Et bien voilà, nous sommes à Boulgourville. T'es sûr ? Mais oui, c'est écrit sur ce panneau. J'hallucine, on s'est même pas perdus. Alors, c'est la fin de l'aventure ? C'est pas trop tôt. Ouais. Et on va récupérer les pièces d'or. Ouais. Et en plus, je suis niveau 2. Tu nous lâches avec ça ? N'empêche, la ville ne correspond pas trop à la description du bouquin. Une magnifique petite cité de caractère, l'architecture remarquable et à la population joyeuse. Son panorama sympathique est agrémenté de plusieurs tours impressionnantes qui défient l'horizon dans une audace tranquille. Ah bon ? Ouais, c'est surtout l'audace de l'auteur qui m'impressionne. Bah oui, parce que je ne vois pas trop où sont ces fameuses tours. Y'aurait bien le truc là-bas, on dirait un genre de vieux pigeonnier. Et le machin qui fume un peu plus loin ? Ça doit être la cheminée du boulanger. Remarquez, techniquement, s'il y a deux tours, on peut dire qu'elles sont plusieurs. J'ai soif. T'as raison, il faut qu'on trouve cette fameuse auberge. C'est pas la peine de courir, on a quand même un jour d'avance. Regardez ! Un rouleau de parchemin. Je le prends, mais ça me rappelle quelque chose. Olay ! J'espère que c'est pas l'autre con qui nous demande encore de faire 120 kilomètres. Euh, pas de panique. Ah, c'est encore du Menzorien. Salutations voyageurs, je vous félicite car je ne vous attendais pas aussitôt, mais vous pouvez me retrouver ce soir. Si vous le désirez, je vous rejoindrai à l'auberge du Poney qui tousse. Eh ben ! Mais comment il sait qu'on est là ? Vous croyez qu'il nous observe ? Je n'aime pas trop ça. C'est effectivement un peu inquiétant. Cap sur la taverne ! Ouais. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Euh, maître ? Vous êtes toujours là ? Maître ? Oui, oui, j'arrive. Il faudrait marcher un peu plus vite. Je n'aime pas trop cet endroit. Je n'arrête pas de m'empêtrer dans les ronces. Je crois que c'est à cause de vos vêtements. Ils ne sont pas très pratiques pour marcher dans la végétation. Évidemment. Je reste au donjon normalement. Je ne suis pas un crétin d'aventurier. C'est pour ça que je disais que votre plan n'était sans doute pas très... Ça suffit ! Bon, bon, mais j'entends quand même des murmures bizarres. C'est certainement un lieu maléfique, mais on a l'habitude. Oui, mais bon, le donjon, c'est chez nous. C'est pas pareil. Dites, ça fait presque une journée qu'on marche. Vous ne savez toujours pas où on est. Cette ville est désertée depuis au moins 500 ans. Je pense que le dirigeable s'est écrasé à l'ouest de la terre de Fang. On est sortis de la carte. Ah oui. Il va bientôt faire nuit et on se retrouve paumés dans une cité magnifique millénaire. C'est un peu comme si on était les aventuriers. Ah, mais ça suffit. Je déteste les aventuriers. Oui, oui, d'accord. Enfin, tout de même, ça serait dommage de tomber sur un monstre. Ce n'est pas possible. Je te rappelle que nous sommes les monstres. Et c'est nous qui faisons peur aux gens. Vous ne croyez pas qu'on est déjà passé par ici ? Non, pas du tout. On n'a jamais vu ce vieux puits avec les gros tentacules qui dépassent. Euh, les tentacules ? Les tentacules ? Oh zut ! On dirait qu'ils longent. Voilà, c'est encore n'importe quoi cette auberge. Regardez-moi ces chaises. Elles sont beaucoup trop hautes. Je ne crois pas que ce soit la faute des chaises. Ça suffit maintenant. On va encore se faire virer et c'est pas le moment. La raison du plus fort, c'est toujours celle du nain. Comment ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ben, c'est de la philosophie naine. Vous ne pouvez pas comprendre. Hein ? Ça existe ? N'importe quoi. Mais si, il y a un gars chez nous qui écrit des petites histoires. Et il y a des phrases intelligentes à la fin. Des phrases intelligentes ? J'ai des doutes. Eh ben, c'est ça qu'on appelle de la philosophie. J'ai du mal à imaginer. Hum, je peux m'asseoir ? Ah, bon sang, mais c'est vous ? Bonsoir ! On a failli attendre. Contre Antéogal, mage de douzième niveau, ordinateur de la BFQ de Swimac. La BFQ de Swimac. Oui, on sait. Je vous présente également Glubi, un gnome des forêts du Nord. Glubi, glubi. Hé, je ne l'avais même pas vu. Il est mignon. Glubi, dit à toi aussi. Écoutez, je sais ce que vous allez dire. Vous êtes mécontents d'avoir subi cette extension d'aventure. Exactement. Ouais. Voilà. Hein, mais j'ai eu des problèmes. Enfin bon, vous avez la statuette ? Elle est dans mon sac. Je me demande bien quel genre de problème peut rencontrer un mage de niveau 12. Figurez-vous que quelqu'un s'est introduit dans mon donjon et m'a dérobé une statuette de Gladolphora. J'ai besoin des douze statuettes pour m'occuper de la prophétie et j'en avais déjà onze. C'est pour ça que votre statuette est la douzième. Oui, ça c'est simple, on avait compris. Mais non, moi je ne savais pas. J'ai perdu du temps à essayer de retrouver ces voleurs, mais sans succès, pour le moment. Bon, de toute façon, ce n'est pas vraiment nos affaires. Maintenant qu'on est là, vous avez des pièces d'or ? Oui, oui, bien sûr. Alors par contre, comme votre statuette n'est plus la douzième, je pensais vous la racheter pour 6 000 pièces d'or. Comment ? C'est même pas la peine d'y penser. Vous êtes malade ? Non, mais attendez. Je vous garantis que vous allez nous donner nos 8 000 pièces d'or, ou bien je vais mettre le feu à la taverne. Ensuite, je vais mettre le feu à la ville. Et pour finir, je vais brûler toute la terre de Franck jusqu'à ce qu'on ait reçu chaque pièce d'or que vous nous devez. Faudrait pas nous prendre pour des débiles. Ouais, ça va bien les arnaques, hein. Ah oui, je me doutais bien que ça allait causer des problèmes. Des problèmes ? Ça va chier ! Et on a fait une semaine d'aventure en plus. Et moi, j'ai calculé qu'avec le prorata du temps passé, on devait percevoir une augmentation de 432% du pécule de départ, ainsi qu'un bonus de... D'accord, d'accord. Ça ira, je vous donne 8 000 pièces comme prévu. Libérez la statuette. Et je relâche le magasin. Vas-y, donne la statuette. Ok. Pour la somme, je vous ai aussi mis des lingots de beryllium. C'est plus pratique à transporter. Et voilà. Hein ? C'est normal, ça ? Ouais, y a pas de souci. Chaque lingot de beryllium vaut 500 pièces d'or. Et puis c'est du bon métal, ça. C'est vrai que 8 000 pièces, ça fait lourd. Vous avez 3 000 pièces en monnaie et le reste en lingots. Et voilà la statuette. Merci. Dommage que ce soit la onzième. Ouais, mais nous, on s'en tamponne la nouille avec une pelle. C'est l'argent qui nous intéresse. Bon, eh ben, je vais vous laisser. J'ai du travail. Attends, attends, attends. Il faut que je vérifie la somme. Comment ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben, je vais tout recompter et vérifier les pièces une par une. Il s'agirait pas de se faire rouler. Oh là là ! Ouais, il a raison. Mais ça risque pas d'être un peu long, tout ça ? Moi, je m'en fous. J'ai de la bière et j'ai tout mon temps. Allez, hop, c'est parti. Bon, ben, je vais commander du pinard alors. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon aussi. Celle-là, c'est bon. Et encore une. Et encore une. C'est chiant. Et encore une. Courage, plus que 2 988 pièces à vérifier. Et encore une. J'aime bien le bruit des pièces, moi.